– Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous les trois de votre assiduité. Alors le social, la politique et la justice auront marqué l'actualité cette semaine. Le social d'abord avec cette manifestation politique de la NUPES dimanche à Paris qui a connu un certain succès, suivi mardi d'une mobilisation sociale avec les syndicats qui là a été beaucoup moins massive. Témoins en Corse où peu étaient descendus dans la rue, malgré une situation sociale difficile entre une inflation grandissante et des salaires bas qui n'évoluent pas ou très peu. On écoute un représentant syndical. – Les gens, je pense, comprennent les mots d'ordre, mais il y a une sorte d'épuisement certainement. Je pense que c'est une partie de l'explication. Une sorte d'épuisement, les temps sont durs, les gens sont déprimés. Voilà, donc on essaie de se relever, de garder la tête en dehors de l'eau, mais c'est pas simple du tout. – Jérôme Souzy, une mobilisation politique dimanche dernier de la NUPES à Paris qui a été plutôt une réussite et puis un échec relatif quand même des syndicats mardi. Comment est-ce que vous expliquez cette distorsion ? – Les syndicats, comme le disait si bien un de leurs éminents représentants d'une époque, je ne sais plus si c'était Nouvelle Tziké que je salue ou Paul Giacomo que je salue, ils ne peuvent pas appuyer sur un bouton et déclencher un mouvement. Bon, ils en sont là, ils en sont un peu à rattraper quelques années de quasi-absence sur le terrain. Ils ont très peu mobilisé en marge des mouvements des Gilets jaunes, ce n'était pas eux du tout, ils étaient un peu à la ramasse. Donc là, ils reviennent à la charge avec, pour point de départ, ce mouvement dans les raffineries, etc. avec Omanet, notamment la CGT. Ça, ça ne l'a pas pris parce qu'effectivement, comme cela vient d'être dit par un porte-parole syndical, c'est délicat pour les gens aujourd'hui de faire grève. Il faut se souvenir qu'une journée de grève, ce n'est pas payé. Dans la conjoncture actuelle, 200 ou 300 euros dans les escarcelles, ça pèse lourd. Par contre, il se passe que Noël Macron a peut-être bien manœuvré dans cette affaire. Il a annoncé la semaine précédente que tout allait s'apaiser la semaine suivante. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a des manettes ou des ficelles invisibles ? Très certainement. – Eux égard à la situation sociale, on aurait quand même pu penser que la manifestation syndicale regrouperait, ou la mobilisation syndicale regrouperait plus de monde que celle de la NUPES, quand même. – Il y a un faisceau finalement de causes. Je suis assez d'accord avec le syndicaliste qui a parlé à l'instant. La situation sociale n'a jamais été aussi difficile, c'est un paradoxe, mais sur le terrain, ça ne se concrétise pas. Les gens sont fatigués, ils sont anxieux, et ils sont lasses finalement, et les mobilisations manquent. Vous avez d'un côté une situation qui est très tendue, qui est très difficile, et une difficile mobilisation sur le terrain, qui est due aussi à la suppression des corps intermédiaires voulus par le président de la République. Les gens, de façon générale, s'engagent moins, que ce soit dans le syndicalisme ou que ce soit aussi dans la société. – Il n'y a plus de démarches collectives. – Il n'y a plus, il y a moins de démarches collectives. – Alors qu'ils sont parfaitement conscients, et les Gilets jaunes l'ont prouvé, que la situation est très compliquée. – Justement, échec une fois, ça ne veut pas dire échec tout le temps. Le conflit des raffineries n'est pas encore tout à fait terminé, même si on peut estimer qu'il est en voie de finir. Il peut y avoir un rebond social, on ne sait pas de quelle manière, mais ça peut exister. – Ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il y a eu un succès de la manifestation de la NUP et un échec des manifestations syndicalistes. C'est-à-dire que la contestation, elle se fait aussi via, peut-être plus le monde politique, enfin la représentation politique, que par le syndicalisme. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sait que la représentation syndicale, même dans les entreprises, est relativement faible, et que le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement qui est parti de la CGT ou d'une organisation syndicale. C'est un mouvement qui est parti de la société civile. Donc c'est la grande différence. Et aujourd'hui, oui, ça peut repartir, mais ça ne repartira pas par un syndicat. Ça paraît clairement évident. – Alors justement, l'augmentation des salaires, c'est la revendication principale de cette autonomie sociale. Mais quelle est la marge de manœuvre d'un gouvernement de cette affaire-là ? Il ne peut pas imposer l'augmentation des salaires dans les entreprises du privé. – Mais c'est pire que ça, c'est quelle est la marge de manœuvre des entreprises ? Parce que si on regarde le tissu économique de la France, c'est 90% de TPE, même pas de PME, parce qu'une PME, c'est à partir de 250 salariés, je crois, le seuil. Une TPE, si elle doit augmenter ses salariés de 5 ou 6%, la masse salariale, elle explose, et je pense qu'elle n'a pas les capacités. Quand on parle de total, c'est facile de dire on donne 2-3% vu les bénéfices, mais le tissu économique de la France, il est quand même très très faible, c'est des petites entreprises, alors ce qu'il a envisagé, c'est d'aider les entreprises pour qu'elles puissent augmenter. Mais ce n'est pas un mauvais chemin, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait les capacités financières pour les PME d'augmenter de 3-4% les salaires. – Alors Le Pen a proposé une solution qui n'est pas stupide, c'est l'organisation d'une conférence sociale. Alors la dernière importante, on se rappelle, c'est 68, qui a abouti aux accords de Grenelle, augmentation du SMIG à l'époque, c'était le SMIG, de 35% et de l'ensemble des salaires de 10%. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisageable ? – Bien sûr, bien sûr. Papa Noël, c'est au mois de décembre. – Ça tombe bien. – Aspect m'attorne à peine, on va y arriver. Non, plus sérieusement. – L'idée de la conférence sociale, ce n'est pas idiot. – Non, mais la conférence sociale, il y a deux conférences sociales dans ce pays. Il y a la rue et puis il y a le débat parlementaire. Je pense que l'essentiel. Et puis il y a aussi les plateaux de télévision. Alors là, en ce moment, on ne parle pas d'une autre, du vôtre, cher Jean Métius, mais ça y va en ce moment, chacun de sa petite idée. Non, le grand problème de fond, c'est ce qui a commencé avec la fameuse RGPP, la réforme dans ce qui concerne la fonction publique. C'est là que le gouvernement, dans ce creuset-là de la fonction publique, que le gouvernement entend puiser pour financer les retraites à venir. Ce n'est même pas sûr que ça fonctionne. Et si on touche un peu trop à ce corps-là de métier, finalement, aux fonctionnaires, ça peut peut-être partir. Et c'est souvent encore ce que c'est parti de ce secteur-là, la fonction publique. Donc si on tape trop là-dedans, peut-être que ça peut partir plus que du privé. – Le gouvernement pourrait avoir une marge de manœuvre en taxant moins le travail, peut-être. Ça, ce serait déjà… – En taxant plus, c'est un grand profit. – Évidemment, bien sûr, mais justement, c'est un problème que l'on connaît en France. – Le travail, c'est un problème énorme. – Bien sûr, mais c'est un problème intrinsèque français qui plombe le pays depuis des décennies. On taxe trop le travail en France. – Quand on donne 100 euros nets à quelqu'un, à l'entreprise, ça coûte 200. – Bien sûr. – Donc 1 000 euros, 2 000. – La conférence sociale… – X 12, 24 000 euros. Ça veut dire qu'il faut faire au moins 24 000 euros de marge pour financer ce salaire. – Pour financer le salaire. – 24 000 euros de marge, c'est 50 000 euros de CA. Je parle pour une PME, c'est énorme, en fait, c'est énorme. – En cas de conférence sociale, le MEDEF, lui, s'y opposerait ? Il n'est pas d'accord avec une conférence sociale ? – Je ne peux pas répondre à la place du MEDEF, je ne me permettrais pas. Non, je ne sais pas, le MEDEF, ils ont… Je ne connais pas leur position là-dessus, très franchement, je ne peux pas vous répondre. – Alors on passe au second thème avec l'élection prévue les 3 et 4 décembre prochains du nouveau président LR, l'ex-grand parti de droite. Cette semaine, François-Xavier Bellamy était en Corse pour représenter Bruno Retailleau, qui est candidat. Il a expliqué le sens de cette candidature. Je t'aime à Saint-Ét. – Fondamental pour nous, c'est de reconstruire la droite, qui est dans une situation de crise existentielle. Et si on est dans cette situation de crise, c'est parce que depuis trop longtemps, tout s'est décidé à Paris, derrière des portes fermées. Il faut maintenant faire respirer ce mouvement et il faut qu'on associe tous les territoires de France à la décision politique et aux grandes orientations de notre famille. – Bellamy, Chauty, Pradié, c'est une droite très à droite qui veut diriger l'ex-grand parti de droite. On est très loin de l'UMP, Jérôme Sousy. – Et puis surtout, on va maintenant appeler au secours les régions en disant que c'est les partis parisiens qui décident, dont ces gens, au fond, sont éminemment les représentants. La droite, aujourd'hui, encore, elle a nécessité de se reconstruire. Je ne sais pas où en sont les deux fédérations. Elles ne sont pas très vivaces, en tous les cas, malgré la volonté de leurs représentants. Ils sont vivaces au moment des élections. Au-delà, c'est assez à tonne. Mais en tous les cas, il y a une nécessité d'associer tout le monde, y compris au processus qui est en cours de discussion avec Paris, aussi bien le Républicain que la gauche, comme le fait remarquer Jean-Charles Horsucci, qui n'est pas associée suffisamment. La gauche, qui a quand même été un grand parti de la Corse et qui a fait beaucoup de choses, et qui a nécessairement, tu vois, d'être nécessairement associée. Toute bonne volonté est bonne à prendre dans les discussions avec Paris. – Tout le monde veut reconstruire la droite, mais on est quand même très loin de la démarche gaulliste dont cette famille politique se réfère en permanence. Malraux disait, la droite, c'est le métro à 6h. Là, on a l'impression que c'est plutôt la sortie de la messe le dimanche ou le côté autoritaire version Le Pen. – Non, mais quand on entend ses bel amis, c'est ça ? – C'est ça. – Qui, parce qu'il est en province, dit maintenant… – Pas mon passant. – Non, mais parce qu'il est en province, dit maintenant, il faut donner la parole aux gens de province. Et puis quand il va être à Paris, il va dire encore… Bon, en fait, la droite, elle est très mal à droite. C'est pour le jeu de mots un peu à deux francs, mais je le fais quand même. C'est quoi le problème de fond ? C'est qu'il n'y a aucune idée et qu'à un moment donné… – Elles sont piquées par d'autres, peut-être ? – Bien sûr. – Elles ne sont pas piquées par d'autres. – Parce que, non, mais les extrêmes, ils ont émergé parce que les partis classiques ne parlaient pas ou des vrais sujets ou n'avaient pas d'idées. Ils ont laissé un boulevard. C'est bien fait pour eux, à la limite. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont plus rien à dire, qu'on n'est que dans des postures. Alors, la droite de la droite, la droite centriste, le machin. Mais c'est quoi le programme ? C'est quoi l'idée ? Il n'y a rien. Et à gauche, j'allais dire, même combat. – C'est normal, puisqu'on se souvient très peu du RPR. Le RPR, du temps de sa splendeur, avait des positions plus dures encore que les positions de Marine Le Pen aujourd'hui. Donc, il y a cette partie-là qui s'est éteinte, qu'on a voulu éteindre avec le temps. – Il y avait une autre droite qui était celle de l'UDF, qui était sur des positions beaucoup plus modérées avec les centristes. L'ensemble de la droite pesait quelque chose. – Tout à fait, qui a été un temps maladroitement représenté par Alain Juppé, qui aujourd'hui a disparu, et dont le dernier représentant aujourd'hui serait Édouard Philippe, mais on sait très bien qu'il est parti sur une autre voie. Non, aujourd'hui, la droite est complètement éclatée. Elle a été siphonnée d'un côté par le Rassemblement national, par Marine Le Pen. De l'autre, on voit bien que cette droite sociale aussi gaulliste n'apporte plus de solutions aux problèmes sociaux qui sont considérables. L'ultralibéralisme est au pouvoir avec Emmanuel Macron, terminé. – Il n'y a plus de créneau, quoi. – Il n'y a plus de créneau, il n'y a plus d'espace. – Alors, dernier sujet de la semaine, la réforme de la police judiciaire qui n'arrête pas de faire des vagues. Les policiers, mais aussi les magistrats dénoncent un projet. qui va aboutir, selon eux, notamment à un affaiblissement des services de lutte contre le grand banditisme, mais aussi avec une forme de contrôle des préfets. On écoute le procureur d'Ajaccio. – Les craintes, c'est qu'on porte atteinte, évidemment, à la liberté du choix du service par le procureur d'un république ou le juge d'instruction, et qu'on porte atteinte à l'indépendance qui est celle reconnue par la constitution de l'autorité judiciaire dans la direction de ces enquêtes de police. – Jérôme Souzy, il n'est pas quand même courant d'entendre des procureurs à s'avancer ainsi. En général, ils sont beaucoup plus prudents que ça. Ça veut dire qu'il y a vraiment péril dans la demeure ? – Oui, ça veut dire qu'il y a une union dans la contestation des policiers et des magistrats. Ce n'est pas fréquent du tout. C'est à noter. Si effectivement, il y a une concentration, en quelque sorte, des pouvoirs sous la tutelle d'un préfet, ça peut donner… Par le passé, on a connu des affaires où c'était un petit peu ça, finalement. On a eu un préfet qui s'appelait, je crois, Bonnet, qui a fait un peu ça, qui a tout mélangé. Le danger, c'est un petit peu ça aussi. C'est un petit peu le fait d'attendre le fax, je dirais, pour pouvoir intervenir sur le terrain. On peut comprendre ces policiers. En parlant de police, juste un petit aparté, il faut des fois dire que quand les choses fonctionnent parfaitement, ce coup de filet, ce n'est pas la French Connection, mais dans le quartier des Cannes à Ajaccio, on chope des mecs qui vendent de la beuh, de la machin, etc. Moi, ça me rassure plutôt sur l'état de notre société, ça me rassure pour notre jeunesse, surtout. – Les poétiers expliquent qu'on va démonter leurs services spécialisés pour se concentrer sur la délinquance quotidienne, la petite délinquance. Lectorallement, évidemment, c'est plus payant que de traquer le grand monditisme. – C'est plus payant et c'est moins risqué. On a moins de risques d'échouer, puisqu'on voit bien que le système aujourd'hui, tel qu'il est pensé, le système judiciaire et policier français n'est pas adapté du tout à la lutte contre le grand banditisme. Alors, je ne dis pas qu'il faille absolument un calque du modèle italien en France, mais on voit bien qu'en Italie, ils obtiennent des résultats et qu'en France, ils peinent à les obtenir. Évidemment, c'est moins risqué. Électoralement, c'est mieux. Je suis un petit peu surpris quand même de ce renforcement des pouvoirs des préfets, notamment sur le… Enfin, surpris et pas surpris, évidemment. – La politique de Macron dans les domaines. – Oui, mais c'est surprenant parce que ce n'est pas du tout dans l'air du temps de renforcer comme ça les pouvoirs des préfets, en l'occurrence, qui pourraient, pour leur détracteur, devenir de véritables gouverneurs. Et d'un autre côté, je ne suis pas surpris, effectivement, parce qu'il y a une volonté macronienne d'avoir la main sur tout. – En fait, on crée une nouvelle compétence du préfet, c'est qu'on crée le préfet de police à côté du préfet de région. – Le préfet de police qui avait disparu. – Qui n'existait qu'à Paris. – Voilà, qui n'existait qu'à Paris. – Il y a une particularité, mais c'est ça qu'on veut généraliser. – En tout cas, on n'est pas prêt d'éradiquer le système baffieux en Corse ni ailleurs avec des réformes comme celle-là, non ? – Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas qu'il n'y ait non plus une volonté de dire qu'on ne va plus s'attaquer au système baffieux en France. – Non, mais si on réduit les moyens. – Oui, il y a quand même des enquêtes de police, il y a des porosités aussi, on parlait de drogue. À un moment donné, les trafics de drogue dans les cités, ça arrive vite à les systèmes baffieux qui sont un peu plus forts. Donc tout ça est lié à un moment donné. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté électoraliste. Je ne sais pas. – En tout cas, il y a un terrain glissant pour Emmanuel Macron sur ce sujet-là, notamment, c'est-à-dire la contestation des magistrats et des policiers. – Allez, on arrive enfin d'émission. Adzerga diazitima, les messieurs, le stand de votre ir hebdomadaire. Dileur. – On en a beaucoup parlé cette semaine, mais c'est vrai qu'autour de cette affaire épouvantable de la petite Lola assassinée, massacrée dans des conditions épouvantables. finalement, c'est à la fois l'irrespect des uns et des autres. L'irrespect de certains politiques qui ne veulent pas voir certaines réalités lorsqu'on leur met sous le nez, lorsqu'on leur dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, lorsqu'on leur dit qu'il y a des situations qui mènent à ce genre de drame, eh bien, ils se cachent les yeux, ils ne veulent pas les voir, ce serait plutôt la majorité. Et l'irrespect absolu de l'opposition qui, en pleine séance de l'Assemblée nationale, eh bien, cloue au pilori, alors que cette petite n'est pas encore enterrée, cloue au pilori, joue un jeu politicien autour de cette affaire épouvantable. Voilà, donc, on renvoie tout le monde un petit peu dos à dos. – Jérôme Sousy. – Moi, comme je ne peux pas appeler l'émission du Forum, excellente émission du reste sur la CFM, animée par l'excellent Michael Andréanne, j'en profite, cette chronique me le permet. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas les travaux de nuit sur les grands axes routiers. Parce que franchement, ça irait beaucoup plus vite. Il y aurait peut-être moins de pollution, moins d'embouteillages, peut-être moins d'accidents aussi. Pourquoi ? Il y a des travaux de nuit qui se font, et puis les grands travaux gérés par la collectivité ne se font pas la nuit. Qu'on m'explique, c'est le cas notamment du nouveau tunnel à l'entrée d'Ajaccio, le nouveau rond-point. Sinon, Forza, c'est A. – Non mais je vais me faire la liaison parce que moi, je voulais parler des routes. Il y a un site qui s'appelle Anouda, qui recense toutes les dépêches qui sont sur la Corse. Et quand on regarde ça tous les jours, moi tous les jours, je vois accidents de voiture, accidents de voiture, motards. Il y a un nombre d'accidents en Corse qui est considérable. Alors, roulez moins vite. Et après, évidemment, les infrastructures routières, on en parlait, il y a un problème. Mais le nombre de gens qui se retrouvent dans des situations difficiles, il y a trop d'accidents dans ce pays. – Eh bien, ce sera là, cette conclusion. Nous arrêterons là pour aujourd'hui. Je ne terminerai pas cette émission sans avoir une pensée. Pour notre confrère et mes pieds, très disparus cette semaine, fondateur de KIRN, de Radio Corse International, il avait couvert toute l'actualité insulaire de ces 50 dernières années. Voilà, messieurs, merci à tous les trois de votre participation. Pas de Rewisht pour les trois semaines à venir. Ça va vous faire des vacances. Il y a celle de la Toussaint d'abord. Et puis ensuite, le 11 novembre, qui est également férié. On se retrouve donc le 18 novembre pour une autre émission. Et tantôt, bonjour à toutes. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501